Que Dieu vous bénisse, soyez bienvenus dans notre programme de direct Évangile TV, Évangile pour tous. Ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, d'un thème qui est très, très important, comment sécuriser sa vie et ses biens. Comment sécuriser sa vie et ses biens pour cela ? Je vais vous inviter à ouvrir vos livres dans le livre de Job, à son chapitre 1, et nous allons lire. Et avant de lire la parole de Dieu, je voudrais déjà vous rappeler que les amis, c'est bien et c'est nécessaire, c'est urgent de sécuriser sa vie. C'est bien, c'est urgent et c'est nécessaire de sécuriser sa vie. C'est aussi bien, urgent et nécessaire de sécuriser ses biens. Sa vie, c'est-à-dire sa famille. Il y a d'abord l'acteur principal qui est peut-être le chef des familles, il y a l'épouse, il y a les enfants. Il y a les frères, il y a les sœurs, il y a les tantes, il y a les neveux, les nièces. Alors, il faudrait que nous apprennions à sécuriser nos vies. Parce que si une vie n'est pas sécurisée, il peut y avoir des problèmes. Je voudrais vous rappeler, les amis, que beaucoup font le choix d'aller sécuriser leur vie chez les croyants. Ils partent sécuriser leur vie chez les marabouts. Ils partent sécuriser leur vie chez certains prophètes. Ils partent toujours sécuriser leur vie et d'autres, même, partent sécuriser leur bien chez ces marabouts, ces voyants et ces médiuns. Ils partent sécuriser leur vie. Donc, ils partent sécuriser leur bien, leur travail. Ils partent, alors ils partent voir, consulter les voyants, les marabouts, oui, pour que leur travail soit sécurisé. Ceux qui ne puissent pas perdre leur travail. Donc, ils se disent qu'en allant voir des marabouts, des traduits praticiens, en allant voir des voyants, toutes ces personnes-là, leur travail sera sécurisé, donc ils ne pourront pas le perdre. Donc, pour les commerces, d'autres, c'est parfois des positions sociales, des positions élevées dans la nation, dans la société. D'autres veulent être les grands cadres de la société, peut-être qu'ils sont les grands cadres de la société. Alors, ils partent voir des voyants, ils partent voir des médiuns, ils partent voir des marabouts pour que leur position ne change jamais. Donc, s'il est, par exemple, directeur général dans une société, qu'ils perdurent dans cette position, qu'ils perdurent, qu'ils persévèrent dans ce titre-là et qu'ils aient derrière, n'est-ce pas, un certain respect dans la société. Parce que, d'ailleurs, vous savez, lorsque les gens, une personne est, par exemple, directeur général d'une société, elle a un certain respect, elle arrive dans des milieux, on sait que c'est le seul directeur qui est là. Il y a beaucoup de respect, il y a donc beaucoup, parfois, sécuriser leur position auprès des voyants, auprès des marabouts, auprès des prophètes. Ils partent, ils partent des consultés. De jour comme de nuit, parfois, ils le font nuitamment, parfois, ils le font très tôt le matin. Et quand ils vont, parfois, sécuriser leur position, leur bien, par exemple, c'est le commerce. Le plus, parfois, beaucoup vont aussi pour le commerce, parce qu'ils ont des boutiques, ils veulent que les boutiques progressent, que les affaires marchent très bien. Et alors, ils partent de voir des marabouts, ils partent de voir des voyants, pour que les voyants puissent leur donner une fonction magique qui va, n'est-ce pas, les amener à avoir beaucoup de clients. Donc, les commerçants sont habitués à le faire. Et voilà, ils le font, ils le font parce qu'ils estiment que c'est nécessaire. Beaucoup aussi le font parce qu'ils ont été peut-être conseillés par des amis. Ils ont été conseillés par des amis, des amis qui leur ont amené à agir comme ça, à pratiquer, à pratiquer ces activités mystiques. Donc, ils font le choix d'aller constamment consulter ces voyants. Et donc, aussi, ils vont consulter les voyants, tout simplement par le conseil des parents. Ça se trouve que c'était que la maman, elle a grandi dans ses pratiques, alors elle va conseiller son enfant, elle va conseiller sa fille, elle va conseiller son bon-fils et tout ça. Non, mais va voir le voyant, va voir le marabout. Bon, lui pourra faire à ce que tes affaires marchent. Beaucoup vont le faire. Chacun veut sécuriser ses vieilles. Chacun veut sécuriser aussi sa vie. La vie, elle est belle, hein. La vie, elle est belle. Je veux dire, les amis, que celui qui dit que personne ne dit que la vie n'est pas belle. Je dis, la vie, elle est belle. C'est bien de vivre. Sinon, Dieu ne nous aurait pas envoyé sur la terre. Si nous sommes sur la terre, c'est parce que Dieu sait bien que nous allons apprécier la vie. Bon, ça se trouve que peut-être que vous avez des problèmes et que ces problèmes-là vous ont amené à être dégoutés. Mais ce qui est sûr, si vous êtes sur la terre, ça veut simplement dire que non, c'est non, votre histoire n'est pas terminée et que, oui, vous pouvez vivre le rêve que vous voulez vivre. Vous pouvez le vivre. Et alors, ce thème que nous avons ce soir, qui est comment sécuriser sa vie et ses biens, Dieu l'a dit tout à l'heure, nous allons prendre le livre de Jean. Regardez un peu le livre de Jean à son chapitre 1, verset 1. Il dit, il y avait dans le pays d'Euth un homme qui s'appelait Jean. Et cet homme était intègre et gloire. Il craignait Dieu. Il s'est détourné du mal. Il lui naquit sept fils et trois filles. Il possédait sept mille brébis, trois mille chameaux, cinq cents pères de vœux, cinq cents anaises, et un grand nombre de secteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils d'Orient. Je voudrais que vous souligniez cela ce soir. Il dit, et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Le verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient pour à tous un festin. Et ils invitaient leurs croisseurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se débat le bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils touché et ont-ils offensé Dieu dans le cœur ? C'est ainsi que Job avait coutu d'agir. Le verset 6. Or, les fils de Dieu verront un jour se présenter devant l'Éternel et Satan aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y combiner. L'Éternel dit à Satan, as-tu émarqué ? « Mon serviteur Job, il n'y a personne tombé sur la terre, c'est un homme intègre et croix, fayant Dieu et c'est détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job traîne Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé ? Je voudrais que vous le relevez. C'est Satan qui dit à Dieu, ne l'as-tu pas protégé ? Parce que c'est important, les amis. C'est important de mettre un arrêt. C'est important de mettre un point et de méditer là-dessus. Pourquoi ? Parce que ta vie doit être protégée. Tes biens doivent être protégés. Ta famille doit être protégée. Je suis venu te le dire ce soir, il faudrait que tu le comprennes. Si tu es protégé par Dieu, même le monde des Ténèbres sera au courant que tu es protégé par Dieu. Si tu es protégé par Dieu, même les sorciers seront que tu es protégé par Dieu. Si tu es protégé par Dieu, même les démons seront que tu es protégé par Dieu. Et je voudrais vous dire que si Satan dit que tu ne l'as-tu pas protégé, si Satan le dit au sujet de Job, les démons, c'est qui ? Les voyants, c'est qui ? Les marabouts, c'est qui ? Les sorciers du village, là, c'est qui ? Le sorcier du village, là, que tu as peur, c'est qui ? Il sera au courant. La Bible dit que Satan était au courant que Job était protégé par Dieu. Il dit, ne l'as-tu pas protégé ? Nous sommes restés dix. Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. My God. Les amis, il y a une grande vérité ce soir. Il est important. Qu'est-ce qui a amené Dieu à protéger Job jusqu'à ce niveau-là ? Qu'est-ce qui a amené Dieu à protéger Job jusqu'à ce niveau ? Sa maison, ses enfants, ses biens étaient protégés par Dieu. Qu'est-ce qui a amené Dieu à protéger Job ? Même sa santé était protégée. Job, la Bible dit que Job était un dèvre et croit. Job était un dèvre et croit. Et il était léminent, c'est-à-dire qu'il avait des biens, il était riche parmi tous les fils d'Orient. Job était remarqué, Job était reconnu. Il était puissamment riche, les amis. Et Dieu avait protégé les biens de Job. Dieu avait protégé la maison de Job. Dieu avait protégé Job lui-même. Ses enfants, même les travailleurs de Job étaient protégés. Les travailleurs de Job étaient protégés. Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Les amis, là je suis en train de vous dire, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Il est important maintenant de prendre conscience de ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Si peut-être tu as douté, ce soir, je suis venu te dire, le moment n'est plus à douter. Le moment est arrivé où tu dois mettre en pratique ce que Dieu te demande de faire. Oui, beaucoup de gens disent que non, vous partez dans des églises, les pasteurs vont prendre votre argent, ils vont s'habiller, ils vont acheter des voitures. Mais c'est pas tous les pasteurs, hein? C'est pas tous les pasteurs après, derrière. Moi, je pense que les hommes ont besoin d'orientation divine. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as un pasteur, cherche à le connaître, pose une question. Pose une question sur sa gestion quotidienne, la chose de Dieu. Si un pasteur est correct, il va te le dire. Il va déclarer les dons, il va déclarer les dîmes, les offrandes et tout ça. De toute façon, nous, nous le faisons. Nous le faisons, c'est-à-dire lorsque vous apportez vos dîmes, vos offrandes, nous les déclarons. Nous déclarons cela à l'État, nous le déclarons. Les dîmes et les offrandes, oui, nous allons payer le doyer, nous allons payer le courant, nous allons payer l'eau, nous allons payer les micros et tout, toute cette logistique-là. Ce sont les dîmes et les offrandes. Et d'ailleurs, c'est recommandé par le Seigneur. N'est-ce pas d'apporter dans la maison du Seigneur nos dîmes et nos offrandes. Nous allons dire ça tout à l'heure. Alors, la Bible dit que Job était protégé. Mais Job était protégé, pourquoi? Parce que Job craignait Dieu. Traindre Dieu, c'est quoi? La Bible dit que la traîne de Dieu est le commencement de la sagesse. Donc, Job avait la sagesse, d'accord? Il avait la sagesse de mettre en application le conseil de Dieu. C'est-à-dire, Job mettait en application la parole de Dieu. Il mettait en application le conseil de Dieu. Il savait que Dieu n'aime pas le mensonge. Job savait que Dieu n'aime pas le vol. Job savait que Dieu n'aime pas la fornication. Job savait que Dieu n'aime pas l'adultère. Job savait que Dieu n'aime pas l'hypocrisie. Job savait que Dieu n'aime pas le mal. Il n'approuve pas le mal. Job le savait, et Job savait qu'il fallait apporter dans la maison de Dieu ses offrandes et ses dîmes. Job venait, chaque fois, il partait et il offrait un holocauste. Il apportait une offrande à Dieu pour se faire pardonner. Il apportait quelque chose pour rejouer le cœur de Dieu. La Bible dit que tu ne te tiendras devant, tu ne te tiendras pas devant le Seigneur. Les mains vides, Job savait dresser un hôtel, et l'hôtel a besoin de l'offrande. L'hôtel a besoin du sacrifice. Job dressait l'hôtel. Les amis, vous touchez le cœur de Dieu, apprenez à dresser l'hôtel et mettez l'offrande sur cet hôtel-là. Apprenez à dresser l'hôtel dans vos maisons. Apprenez à dresser l'hôtel par où vous êtes, en signe d'alliance. Lorsque vous dressiez l'hôtel, c'est en signe d'alliance avec votre Dieu. Et apportez l'holocauste, apportez l'offrande. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Je voudrais que vous le compreniez ce soir. Si vous voulez toucher le cœur de Dieu, si vous voulez que Dieu se range de votre côté, si vous voulez que Dieu prenne votre problème comme son problème, à dresser l'hôtel, les amis. Je vous dis dresser l'hôtel, parce que la Bible nous dit qu'au sujet de Job, alors que même ses enfants organisaient un festin, Job savait dresser l'hôtel. Et il déposait le holocauste. Pourquoi ? Parce qu'il disait, peut-être que mes enfants ont offensé Dieu. Peut-être que mes enfants ont offensé Dieu. Et Job dressait l'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Je suis venu te le dire ce soir, il n'y a pas d'hôtel sans sacrifice. Et partout où tu vas, je dis, grèses l'hôtel et apporte le sacrifice. Tu arrives, il y a un hôtel qui est dressé, dépose ton sacrifice. Dieu dit, dépose ton sacrifice. Oh, ça va t'assurer la sécurité. Oh, ça va t'assurer la protection. C'est ton sacrifice qui va parler. C'est ton sacrifice. Dieu a dressé l'hôtel, il a mis Jésus. C'est pourquoi Jésus est notre protection. C'est pourquoi Jésus est notre bénédiction. Lorsque Dieu a dressé l'hôtel, il a livré son fils. La Bible dit que sa victoire est notre victoire. Il est mort afin que nous nous soyons en vie, afin que nous soyons en sécurité, afin que nous soyons sauvés. Il a fallu que Dieu offre son fils en sacrifice. Dieu a offert son fils en sacrifice. Il a dressé l'hôtel et il a mis son fils. Maintenant, tu veux que tes viens soient sécurisés. Ta boutique soit sécurisée. Mais attention, il y aura une date de préemption, je suis voulu te le dire. Il y aura une date de préemption, pourquoi ? Parce que le marabout va te vous détenir que l'on veut. La chose là qu'on a fait, peut-être qu'elle n'est plus assez, elle est plus efficace. Parce que, bon, quand tu seras peut-être blessé, quand tu seras comprimé, quand tu seras harcelé, tu diras, tu vas voir le marabout. On lui dit, écoute, est-ce que tu peux encore serrer la chose là que tu m'as donnée là ? Est-ce que tu peux encore serrer pour que mes affaires marchent encore plus ? Oh non, bon, quand c'est la fin du mois, la fin de l'année, je suis venu afin que tu vous renouvelles encore cette chose là, que tu la serres bien, que tu serres cette chose là, pour qu'elle soit efficace, pour que mes affaires marchent, pour que ma position professionnelle puisse évoluer, pour que je puisse, je sois louré. Les amis, lorsque vous êtes en alliance avec Dieu, l'élévation est assurée. Et avec Dieu, il n'y a pas de date de prévention. Je suis venu te dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de date de prévention. Lorsque Dieu bénit une personne, il ne se répand pas de ses grâces, il ne se répand pas de ses dons. Dieu, lorsqu'il t'a béni, il t'a béni, il n'y a pas de date de prévention. Est-ce que quelqu'un m'entend ? Est-ce que tu m'entends ce soir ? Est-ce que tu veux comprendre que lorsque Dieu se rend de ton côté, tu es sur le côté fort et non sur le côté faible ? Est-ce que tu as compris que lorsque Dieu te rend de ton côté, les anges sont à ta disposition, les gens, les anges te sécurisent ? Même Satan a su que Dieu avait protégé les biens de Satan, avait protégé les biens de Jean. Même Satan le savait, que Dieu avait protégé ses biens. Tu as tes biens. Est-ce que tes biens sont protégés ? Et si tes biens sont protégés, sont protégés par qui et par quoi ? Qui protège tes biens ? Ce sont les marabouts. Et je voudrais te dire, mon ami, que si tu pars voir les marabouts, pour qu'ils protègent tes biens, ils sécurisent tes biens, tu fais alliance avec les démons. C'est-à-dire que le marabout gresse aussi sur l'autel. Mais qui gère l'autel du marabout ? Ce sont les démons. Et lorsque toi, tu prends, tu pars voir le marabout, tu vas faire alliance avec les puissances des démons. Tu vas faire alliance avec les démons. Alors, pour que tu sois délivré de cela, il te faudrait une bonne importance. Pourquoi ? Parce qu'en apportant ton sacrifice au marabout, tu fais alliance avec les démons. Tu fais alliance avec Lucifer. Tu fais alliance avec les puissances des démons. Et ce sont ces puissances des démons qui vont t'accompagner partout où tu iras. Ils iront avec toi partout. Les démons seront dans ta maison. Quand tu vas dormir, tu es étonné que tu fais des cauchemins qui sont bizarres et tout ça. Et pourtant, tu es bien. Tu es étonné que tu as même bonnes conditions dans la société. Mais tu fais toujours des mauvais règles. On te poursuit. Ce sont les chiens qui te poursuit. Ce sont les sépans qui te poursuit. Ce sont les sépans qui veulent te manger. Ce sont les faux potils qui veulent te manger. Ce sont les liens qui veulent te manger. Toutes les fois où tu dors. Tu es toujours en train de faire des rêves. On est en train de te pousser. On est en train de te harceler. Tu es en train de faire. Mais c'est parce que tu es dans une alliance qui n'a rien à voir avec l'alliance de Dieu. Cette alliance. Il est possible que tu sois dans cette alliance. Et je voulais te dire, toi qui es au son de ma voix. Toi qui vas m'écouter. Oh, regarde en bas. Il y a mon numéro, le téléphone. Tu pourras m'appeler. Nous aurons une chance de discuter. Et je vais t'aider. Je vais t'accompagner. Je dis, le moment est arrivé. Oh, pour sécuriser tes biens. Il faudrait que tu fasses alliance avec Dieu. Et faire alliance avec Dieu. Il faut presser un hôtel. Et en pressant cet hôtel, il faut apporter une offrance. Il faut apporter une holocauste. Je suis venu te le dire ce soir. Parce qu'il y a des secrets dans la vie que les gens, ils ignorent. Ils ignorent des petits secrets comme ça. Ce sont des petits secrets. Ça va t'éviter, n'est-ce pas, le calvaire. Ça va t'éviter la souffrance. Ça va éviter, même lorsque tu es en alliance avec le monde éternel, tu peux connaître une vie, une mort pré-maturée. Tu peux connaître une mort pré-maturée. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas sécurisée. Parce que ta vie n'est pas sécurisée. Alors, tu vas connaître une vie, une mort pré-maturée. Tu vas connaître des maladies. Des maladies seront là au quotidien. Alors que si tu es en alliance avec Dieu, si tu es en alliance avec Dieu, tu ne peux pas être malade. Oui, tu peux être malade. Mais cette maladie ne pourra pas aller plus loin. Pourquoi? Parce que Dieu te sécurise. Parce que Dieu te contège. Parce que Dieu est avec toi. Je suis venu te l'annoncer ce soir. Je suis venu te le dire ce soir. Le moment est arrivé où tu dois prendre le conseil. Tu dois prendre la bonne décision. Fais comme Jean. Pourquoi? Parce que Jean savait craigner. Il savait qu'il était Dieu. Et il le craignait. Il mettait en application la parole de Dieu. Je suis venu te le dire ce soir. Je pense que le moment est arrivé où nous devions lever la tête. Et il dit non, je m'arrête. Et je vais faire alliance avec Dieu. Je vais faire alliance avec Dieu. Je vais dresser mon autel. Je vais apporter mon sacrifice. Je vais apporter mon offrande. Oui, pour rejouir le cœur de Dieu. Rejouis le cœur de Dieu. Il faut rejouir le cœur de Dieu. Et Dieu parle même. Il vente Jean. Il le vente. Au sujet de Jean, Dieu savait qui était Jean. Il savait pleinement qui était Jean. Il savait que même face aux difficultés de la vie, Jean ne fait jamais le rire. Il est quand même personne qui sait Dieu. Et lorsqu'ils ont des problèmes, Ah, Dieu m'oublie. Ah, vraiment, ça ne va pas. Oh, non. Jean savait qui était Dieu. Jean le savait. Il faisait confiance. Il savait que Jean le fait... Dieu savait que Jean lui fait confiance. Et je vous laisse la suite de la lecture. Vous allez comprendre que Jean était un homme particulier. Il était un homme particulier. Il craignait Dieu. Et il a fait le choix de sécuriser sa vie. C'est bien sa famille entre les mains de Dieu. Je suis venu te dire ce soir, le moment est arrivé où tu dois sécuriser ta vie. Et t'es bien entre les mains de Dieu. Ne va pas sécuriser ta vie auprès des marabouts, auprès des sectes, auprès des voyants. Ne va pas sécuriser ta vie auprès des structures ésotériques. Ne va pas sécuriser ta vie dans d'autres religions, et je ne veux pas citer de nom, qui vont te promettre la vie éternelle dans un autre monde. Ne va pas sécuriser ta vie auprès de ces régions. Sécurise ta vie auprès de Dieu. Je dis, je viens te dire ce soir, sécurise ta vie auprès de Jésus-Christ de Nazareth. Sécurise ta vie. Crains Dieu. C'est le secret. C'était le secret de Jean. Je dis, crains Dieu, et tu verras. La main de Dieu sera sur toi. Et Dieu parlera du bien de toi. Les anges parleront du bien de toi. Je pourrais te dire que Satan et ses démons seront au courant de ce que Dieu t'a sécurisé, de ce que Dieu t'a protégé. Et tu verras que le malheur ne frappera même pas sur ta porte. Au nom des Jésus-Christ de Nazareth. Je suis venu te le dire. Regardez un peu le livre de Malachie. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Nous allons sortir par cette porte. Le livre de Malachie dit, apportez dans la maison, dans la maison du trésor, vos dîmes, vos offrandes, afin qu'il y ait de la monture en abondance. Même si je ne veux pas parler du contexte, parce que le contexte, il est un peu particulier, mais ça répond également à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Dieu l'a dit. Dieu l'a dit parce que beaucoup m'ont trouvé le contexte. Oui, bon, parce qu'à cette époque, voilà, il fallait que les épaules prélèvent et tout ça. Chacun va expliquer et tout ça. Oui, mais ça ne change pas le fond de la chose. Ça ne change pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, elle est là. Ça ne change pas. Dieu veut qu'on apporte dans la maison du trésor toutes les dîmes, parce que là, on parlera du trésor, c'est-à-dire dans la nation, il y avait le trésor, tout ça, il fallait apporter cela pour que les activités reprennent le vie, que la nation reprenne le vie, qu'il y ait de l'argent et tout ça, qu'il y ait vraiment que les fonctionnaires soient payés et tout ça. Donc, je ne veux pas parler de ça, mais je voudrais vous dire, Dieu dit, la maison du trésor aussi est la maison de Dieu, afin qu'il y ait la nourriture en abondance dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alors Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit les terrains des armées, et vous verrez si je ne vous parle pas pour vous les études des cieux. Donc, ça veut dire que ta vie peut avoir des problèmes, tout simplement parce que tu n'as pas apporté ton offrande à Dieu. Ta vie peut avoir des problèmes parce que tu n'as pas su respecter les principes des dieux. Le ciel peut être frémé sur ta tête parce que tu n'as pas su respecter les principes des dieux. Je le dis encore et je la réaffine ce soir. Parce qu'il dit, vous verrez si je n'ouvrirai pas des écluses des cieux, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. La Bible dit que Dieu veille sur sa parole, c'est pour l'accomplir. « Les amis, je suis venu vous dire une vérité ce soir, parce qu'il y a des moments où tu peux tourner, 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 et quand tu jeûnes, tu pries, et que le jeûne et la prière ne sont plus efficaces, qu'il faudrait que tu apportes ton offrande dans la maison de Dieu, pour que les écluses des cieux s'ouvrent, pour que Dieu ouvre les écluses des cieux sur ta tête. Oui, il peut arriver que tu fais les jeux de prière, tu vas dans les nuits de prière, tu es un tègle, c'est-à-dire, un tègle encore une fois, je mets une petite parenthèse, c'est-à-dire, tu es à l'Église, tu fais ce que Dieu te demande, mais ton offrande, tu ne donnes pas, ta vie, tu ne donnes pas. Les écluses des cieux peuvent être fermées sur ta tête. Ou même la prière du prophète ne fera rien, tout simplement parce qu'il faut en fait que tu apportes ton offrande, tu apportes ta dîme. Tu apportes ta dîme et ton offrande sur l'hôtel pour faire des cendres de Dieu dans ta vie et que les écluses des cieux s'ouvrent. Les amis, je suis venu vous dire une vérité parce que c'est important. Vous qui me regardez, partagez cette vidéo si vous voulez, partagez-la. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens sont en galère, d'autres ne font pas du mariage, d'autres ne font pas du travail, d'autres n'ont pas de se marier. Il y a tellement de choses, il y a des blocages qui sont là, ce n'est pas forcément la prière, ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas le jeûne et la prière qui font le problème, ce n'est pas le fait d'être reculé au union, d'aller évangéliser et tout ça. Tu peux tout faire ces choses, mes amis, mais que tu sois toujours bloqué. Tu sois toujours bloqué, c'est pourquoi il dit, vous verrez, si je n'ouvre pas pour vous, les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction et l'abondance. Écoutez bien, vous verrez, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction et l'abondance. Donc, il y a aussi un type de bénédiction et l'abondance que Dieu peut répandre sur toi parce que tu as obéi à sa parole, parce que tu as su graisser l'autel et apporter ton souffrance, tu as su graisser ton autel et apporter ton sacrifice, tu as su graisser ton autel et apporter ton holocauste. Oui, je suis venu te le dire ce soir que c'est possible. J'ai dit bien que c'est possible que tu accèdes à un type de bénédiction, à un type de bénédiction qui va t'amener à être propulsé plus loin. Mais tout simplement parce que tu as appris à dresser l'autel et apporter ton sacrifice. Il dit, tu verras, donc si tu le fais, tu verras, si je ne réponds pas pour vous, les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction à l'abondance et la suite, il dit, je menacerai celui qui dévore. Celui qui dévore ta vie, celui qui dévore ta paix, celui qui dévore ta santé, celui qui dévore tes finances. Il dit, pour vous, alors que vous avez obéi, n'est-ce pas, vous avez obéi au principe de Dieu, il dit, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Je menacerai celui qui dévore. J'ai dit, celui qui dévore ta paix, ta santé, ton travail, tout ça, des blocages qui sont arrivés devant toi, les démons qui sont là au quotidien, qui veillent au grain, afin que ta vie ne progresse pas, afin que ta vie n'aille pas en avant, afin que tu ne puisses pas obtenir ce que tu veux, tu ne puisses pas réaliser ton rêve, ton rêve est bloqué, ton rêve est bloqué. Dieu te dit ce soir, graisse l'hôtel et apporte ton sacrifice. Dieu te dit ce soir, graisse ton hôtel et apporte ton holocauste. Il te le dit, il dit, pour vous, je menacerai. Dieu va menacer, il apporte la solution. Il dit, pour toi, alors que tu as obéi à cela, Dieu dit, je menacerai celui qui dévore. Et, il ne vous détruira pas les fruits de la terre, un peu maïve. Les fruits de la terre, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux faire, les fruits de la terre, et ta vie ne sera pas stérile dans les campagnes d'éternels des armées. Ton travail que tu veux, ton mariage, le fruit de la terre, l'ouvrage, tes projets, tout ça, Dieu dit, il va menacer celui qui t'a apporté les blocages, celui qui t'empêche d'avancer, celui qui t'empêche de te réaliser, de te projeter. Il va menacer cette personne-là. Dieu te le dit ce soir. C'est pourquoi je suis venu te dire ce soir, il faut sécuriser ta vie et ta guerre entre la main de Dieu. Je suis venu te dire, mon ami, toi qui ressens de ma voix. Le moment est arrivé, je suis ton serviteur, je suis à ton service, je suis à votre service. Sécurisez vos biens, sécurisez vos biens, sécurisez vos vies, sécurisez vos enfants entre les mains de Dieu. Graissez constamment l'hôtel. Faites comme Jean, Jean est son modèle. D'intégrité ce soir, que Dieu nous a donné, que Dieu vous bénisse ce soir, que Dieu vous fasse du bien et que Dieu vous soutienne et vous fortifie. n'hésitez pas à regarder en bas, vous avez mon numéro de téléphone pour me contacter. Je suis le Réveillant Pascar Lamoudi, que c'est votre service, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.